On est des artusans du vin, tout à fait. Ça, c'est le bâtonnage, ça permet de venir nourrir le vin pour lui donner du gras, du corps. Voilà, ça donne ce résultat-là. Alors, le domaine broyer est un domaine familial, c'est le papa de Jean-Claude René qui l'a créé en 1948. Du domaine, on produit à peu près moitié-moitié chardonnay et pinot noir. Voilà, ici, depuis le coteau de Montpalais qui est orienté sud-sud-est puisque c'est un premier cru, un premier cru se doit d'être orienté sud-sud-est. On a la vue plongeante sur le château qui est juste en face, derrière les arbres, avec les vignes du château, orienté ici nord-nord-ouest. Plus à gauche, on a le village avec son clocher qui dépasse les arbres. Et on a encore le vignoble qui s'étend jusqu'aux maisons, premières maisons là-bas, qui sont, entre autres, les préaux en premier cru. On ne produit pas ici des vins dits de cépage, c'est un petit peu la particularité de la Bourgogne qui produit des vins de terroir. On aura une identité selon la parcelle et c'est ça qu'on veut préserver. En ne faisant pas l'assemblage de parcelles, bien sûr, en faisant en sorte que le vin ne soit pas dominé par le goût du chêne. La totalité du domaine est passée en bio. Il faut trois ans pour obtenir la qualification. On obtiendra cette certification avec le millésime 2012. On a commencé déjà à abandonner les désherbants, ce qui nous a permis de nous adapter à une situation nouvelle et à des gestes nouveaux. Nos salariés sont largement appliqués dans la démarche. Ça a été un beau challenge qu'on est en train de réaliser et on est très heureux. C'est ici que nous travaillons et c'est ici qu'on veut faire partager notre amour du métier et le plaisir que l'on a à faire du vin. Ce sont des amateurs de vin avant tout. Ils veulent s'approcher, ils veulent donner une identité au vin qu'ils vont avoir sur leur table. C'est-à-dire que moi je reçois les petits enfants des clients de mes parents jusqu'aux tout-petits qui viennent maintenant et qui dans quelques années seront des jeunes qui s'intéresseront au vin et la chaîne continue comme ça sans fin. Quand elle vient ici c'est pour acheter du brûlière parce qu'ils ont entendu parler du brûlière ou ils ont goûté le brûlière dans un endroit et c'est du brûlière qu'ils veulent acheter. Et ça c'est l'une des plus belles récompenses. ... 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 Sous-titrage ST' 501